Salut tout le monde, c'est Coconut31 et aujourd'hui je fais une vidéo sur Diablo Immortal non pas pour faire du gameplay ou quoi que ce soit je vous laisse le découvrir par vous même parce que finalement le jeu est gratuit donc il n'y a pas forcément d'intérêt je préfère vous laisser la surprise mais je veux juste répondre à beaucoup de commentaires que je lis ici et là sur internet qui parlent du système de microtransaction et que c'est un pay to win donc on va rentrer dans le jeu et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est hop, mon petit perso il est là alors déjà il faut savoir que le jeu est disponible sur PC, Android et iOS alors c'est un jeu, là je suis sur ordinateur on peut jouer à la souris mais aussi avec une manette les contrôles changent, vous voyez en bas à droite mais bon, l'idée n'est pas là donc là j'ai un personnage qui est niveau 44 j'ai commencé à jouer il y a 3-4 jours au début de la disponibilité du jeu voilà donc en fait, on peut payer si on veut on peut aller ici dans la boutique et je vais vous montrer à quoi ça sert hop, alors, voilà donc la boutique, tout ça c'est avec de l'argent réel ou avec des orbes là pour l'instant je n'en ai aucun on peut donc payer pour avoir un pass de combat renforcé un pass de combat renforcé c'est quoi ? c'est ça vous allez dans le codex ici, dans le pass de combat vous cliquez là tout ce qu'il y a en haut c'est ce que vous avez de manière gratuite donc tout ça je l'ai obtenu voilà et si jamais vous payez vous avez droit à des bonus supplémentaires donc ça c'est du cosmétique vous le voyez ici là il y a le petit symbole de cosmétique après vous avez droit à des gemmes des emblèmes pour les failles ancestrales etc vous avez plein de matériaux différents et voilà et donc si vous voulez payer en plus pour ce pass sachant que c'est un pass qui est valable par saison une saison c'est environ 32 jours je crois vous cliquez là et vous avez le choix entre soit 4,99€ 5€ pour le pass on va dire classique donc je vous remontre pour avoir tout ça et en plus vous avez droit à des objets cosmétiques voilà soit vous payez 15€ pour les récompenses cosmétiques qui sont là plus de la cosmétique en plus pour quand on passe un portail il y a ce symbole qui apparaît à la place du celui qui est par défaut et vous avez aussi l'emblème autour de votre avatar qui change et vous gagnez 10 rangs de plus sur le pass sur le ici vous gagnez 10 rangs de plus là admettons je suis rang 15 mais j'avais arrivé directement au rang 25 en payant 15€ voilà voilà est-ce que payer c'est obligatoire ? non déjà parce que comme je vous ai déjà dit je n'ai pas payé et j'ai déjà obtenu tout ça payer ça sert à quoi d'autre ? on va aller voir la boutique hop donc les passes de combat ça je vous l'ai montré donc du cosmétique tout ça plus le rang augmenté de 10 vous pouvez payer 1€ de plus enfin 1€ pour ceci des orbes et ça c'est un objet cosmétique à chaque fois c'est précisé si vous voulez si vous achetez quelque chose c'est précisé si c'est cosmétique ou pas la note les gemmes les emblèmes bon voilà je sais ce que c'est ici c'est pareil tout ça ce n'est pas des cosmétiques ça c'est des récompenses en plus pour augmenter son inventaire ce dit en passant à l'inventaire je vais vous le montrer de suite voilà il y a de quoi faire vous pouvez revenir à tout moment comme vous voulez dans la ville principale où je suis là pour ensuite aller vendre les objets auprès du forgeron forgeron il est par là là donc voilà ça c'est le portail voilà il est bleu par défaut et si jamais vous payez vous pouvez changer la couleur du portail c'est vraiment que du cosmétique voilà donc je reprends ma navigation pof 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 et si jamais vous avez trop d'objets vous pouvez les vendre voilà soit vous cliquez un par un soit vous cliquez sur les objets par catégorie et ça vend tout voilà donc voilà donc la boutique je continue les emblèmes les emblèmes c'est par rapport aux failles les failles ancestrales ça permet d'obtenir plus de récompenses donc là on peut en acheter un emblème pour 160 orbes ou 10 pour 1600 donc là il n'y a pas de gain particulier d'en acheter 10 pour en avoir plus enfin vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas de remise de prix si vous voulez acheter des orbes il faut aller ici dans monnaie et vous en avez là donc si vous voulez 1600 orbes ça va à peu près se faire ici là 1600 donc c'est 1500 plus 150 vous en avez en gros 1600 pour 25 euros voilà donc vous voyez les prix sont chers ou pas chers ça c'est à vous de voir 100 euros est-ce que ça vaut le coup ou pas honnêtement je ne pouvais pas vous le dire j'en sais rien j'ai jamais payé mais pour 1 euro vous avez 60 orbes qu'est-ce que vous pouvez payer avec 60 orbes rien des cosmétiques même pas c'est les minimums c'est 1000 orbes et comme on dit 1000 orbes c'est environ une vingtaine d'euros voilà 10 et 10 ça fait 1200 pour 1200 pour 20 euros vous avez 1200 orbes sans compter le bonus voilà et au niveau des matériaux voilà c'est des pierres pour en chasser sur vos armes et après vous avez des packs voilà vous avez différents types de packs avec vous en avez un gratuit tous les jours voilà pour 100 euros vous avez droit à tout ça des emblèmes des orbes à mettre sur vos armes c'est voilà c'est c'est vous qui voyez mais honnêtement je peux jouer au jeu sans dépenser 1 euro et voilà comme je vous ai dit je suis niveau 44 j'ai du stuff qui est vraiment sympa du stuff légendaire du stuff classique enfin classique plutôt rare du stuff voilà ça c'est du classique voilà donc voilà tout ça pour dire que vous pouvez jouer vous pouvez aller sur la carte du monde faire tout ce que vous voulez et voilà pour l'instant j'en suis là je suis à Tourbefiel donc pour ceux qui connaissent voilà on peut aller dans d'autres endroits il y a des portails là pour l'instant je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas découvert sinon je peux y aller en marchant en suivant l'histoire et voilà donc si vous suivez l'histoire vous pouvez aller petit à petit dans certains niveaux et quand vous arrivez dans des zones plus élevées que votre niveau vous pouvez y aller mais vous allez mourir on va dire plus facilement après par défaut le jeu est relativement accessible votre personnage est relativement fort et vous pouvez vous soigner avec des potions trois fois quasiment d'affilée il y a un temps de refroidissement voilà ma vie est au maximum je ne peux pas changer quoi que ce soit mais après voilà le jeu il est vraiment sympa et c'est gratuit encore une fois donc voilà j'espère que cette courte vidéo par rapport au système de microtransactions sur Diablo Immortal vous aura renseigné sur qu'est-ce qu'on a quand c'est gratuit qu'est-ce qu'on a quand c'est payant voilà si vous avez d'autres questions n'hésitez pas je ferai peut-être une autre vidéo et voilà donc je vous dis à bientôt portez-vous bien et puis jouez bien ciao ciao